Musique Musique Mandidata Deleke est tituleur d'un master en droit de la personne humaine et de la démocratie à la chaire UNESCO, l'Université d'Abomey Kalavi en 2015 est d'une maîtrise en sciences politiques et relations internationales à la faculté de droit et de sciences politiques à la FADSP de l'Université d'Abomey Kalavi en 2012. Elle est une alumini de l'école politique féminine multipartite de l'IGD, deuxième promotion. Après son passage en tant que volontaire au recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin section protection en 2013 et quelques mois de stage au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur, elle s'est très tôt convectie en une femme d'affaires et politiques. Ancienne militante du parti FCBE, elle est aujourd'hui membre active du parti Les Démocrates. Ancienne militante actuellement, elle est secrétaire aux affaires féminines et sociales du parti Les Démocrates dans la sixième circonscription électorale et fut candidate recalée aux élections législatives de 2023 dans la même circonscription. Manjidat a délégué un évité de l'émission Politiquement aux Féminins ce samedi sur ESAE TV. Bon après-midi, nous sommes le samedi 4 mai 2024, vous êtes sur ESAE TV et vous suivrez votre émission Politiquement Féminin et vous faites un excellent choix de nos préférés et surtout merci de votre fidélité. Le thème retenu ce samedi pour votre émission, la femme en politique pour un idéal ou pour défendre les droits de l'homme. Pour ça, je reçois pour vous Manjidat Adéliqué, secrétaire aux affaires féminines et sociales du parti Les Démocrates. Bonjour. Madame Satya Narana, bonjour. Comment vous allez ? Très bien, et vous ? Oui, ça va. Alors dites-nous un peu, vous venez de suivre la présentation que l'équipe de production a faite à votre encontre. Est-ce que vous êtes satisfaites du rendu ? Oui, je suis satisfaite à 80%. Et les 20% restants ? Je vous les concède, je vous en fais cadeau. D'accord, merci. Alors notre émission est libérée telle que je suis. L'entretien se sera avec moi, Tatiana Ronda. Vous aurez droit tout à l'heure à un petit déjeuner qui est une surprise et enfin nous aurons droit à la conclusion de notre émission. Alors si vous êtes d'accord, vous vous demandez Maria. Avec plaisir. Alors nous savons tous que cette semaine et depuis quelques jours, l'actualité a été riche avec les syndicalistes qui ont essayé de donner à nouveau le là après plusieurs années de silence. Mais la marche a été étouffée. Comme ce n'est pas un secret pour personne que depuis 2016, nous sommes dans un état de fait, contrairement à ce qui est bien inscrit dans notre constitution. C'est dommage. Depuis le régime de l'avènement du régime de la rupture, le Bénin a perdu en partie une... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais il a perdu de ses valeurs démocratiques. Nous vivons désormais sous la terreur. La manipulation de l'opinion nationale comme internationale. Les Béninois ne sont plus libres. À l'arrivée du président Talon, si vous me permettez de le nommer, les fonctionnaires n'ont plus le droit de grève, n'ont plus le droit de recourir à des manifestations pour revendiquer des droits. Que l'État a leurs droits, bien sûr. Les fonctionnaires de plusieurs catégories de notre État n'ont plus ce droit-là. Et même quand dans des secteurs d'activité donnée, il y a de la mauvaise gestion et autres, on subit, on n'a pas le droit de parler. Et c'est dommage pour notre pays, mais malheureusement, c'est à ça que nous assistons désormais au Bénin. Alors, dites-nous un peu. Là, nous allons entrer dans le vif du sujet. En tant que femme politique, dites-nous un peu. Qu'est-ce que vous entendez par idéal politique? Merci, madame la journaliste. Pour répondre à votre question, je vais d'abord commencer par expliquer ce que c'est qu'un idéal, ce que c'est que la politique, avant d'aborder, enfin, ce qu'on entend par un idéal en politique. Et pour moi, un idéal s'entend d'un ensemble de valeurs ou d'un modèle que l'on conçoit comme étant parfait, adapté à quelqu'un ou à une société. Et ce, sur un plan doré. Et la politique, quant à elle, renvoie à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans un État. Donc, l'idéal en politique, maintenant, peut déjà s'entendre d'un ensemble de valeurs ou de visées que l'on conçoit comme adapté, conforme, à être appliqué à une société dont l'on aspire dirigée sur le plan politique. Alors, dites-nous un peu aujourd'hui, en tant que femme, femme béninoise et surtout en tant que politique, la femme béninoise en politique a-t-elle un idéal? Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? Madame Tatiana, je vous dis que comme toute personne qui s'engage en politique, la femme béninoise qui s'engage aujourd'hui en politique au Bénin a un idéal. Ce n'est qu'aujourd'hui, avant les femmes, celles qui étaient engagées en politique. Comme toute personne qui s'engage en politique, la femme béninoise qui s'engage en politique a un idéal. Je me suis reprise. Et quel est cet idéal? Je ne saurais vous répondre. Vous, en tant que Manjida, c'est quoi votre idéal lorsque vous avez décidé de faire vos armes en politique? Quelles sont les motivations qui vous ont conduit dans ce monde, dans ce cercle très fermé, dans ce secteur où on sait que généralement, c'est les hommes qui ont le droit de citer? J'en venais. Merci, madame. Donc, je disais tantôt que comme toute personne qui s'engage en politique, la femme béninoise a un idéal en s'engager en politique. Et c'est vrai que la conviction diffère d'un individu à un autre. Le déclic diffère, varie d'un individu à un autre. Et moi, quand je me suis, donc, je militais depuis l'avènement du régime du président Thomas Boïny à l'FCBE, depuis la naissance de l'FCBE, j'étais militante du parti l'FCBE. Maintenant, si, c'est vrai que je n'étais pas aussi en vue. Mon engagement actuel est dû à un certain nombre de constats, de frustrations que j'ai notées au niveau du pouvoir de la rupture. Et ces frustrations sont légions. Et pour, je ne sais pas, je ne vais pas me mettre à les citer, mais j'ai été touchée au plus profond de mon âme de la misère qui est faite aux Béninois. C'est vrai, je ne suis pas d'un certain âge, mais mon peu de vécu dans mon pays, au Bénin, m'a quand même édifiée sur le fait que Béninois que nous sommes, d'abord, la devise du pays nous parle déjà de la fraternité, de la justice et du travail. Mon constat est que, depuis l'avènement du régime de la rupture, c'est mon constat, la fraternité n'est plus entre Béninois. Et désormais, on a tendance... Elle n'a jamais été, cette fraternité, entre Béninois ? Elle l'a été. Et depuis l'avènement du régime de la rupture, nous avons noté une sorte de scission qui est en train de voir le jour. Et malgré les allaites, les cris de cœur, les dénonciations, encore que les droits de grève ont été supprimés, les cris ne sont pas audibles. Ils sont audibles, mais le pouvoir en place ne veut écouter personne. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de misère. A moi de vous demander, est-ce que c'est une nouvelle misère ? Est-ce que c'est qu'à partir de 2016 que les Béninois ont commencé à ressentir cette misère ? Ou la misère a toujours existé ? La misère a toujours existé, Mme Tatiana. Sauf que cette fois-ci, elle est plus accrue. On ne gouverne pas pour réculer. On gouverne pour l'avenir, pour un idéal donné. Et l'idéal du, je ne sais pas, c'est l'idéal. Mais personnellement, je ne le partage pas. Parce que, avant l'avènement du régime du président Patrice Talon, le Bénin était un pays, le Béninois était du moins des citoyens libres. C'est vrai, à un moment donné, on notait des essais, des outrages aux personnalités publiques et autres. Il faut des mesures pour encadrer, je ne refuse pas. Mais quand ça devient de la titatue, de la tyrannie, souffrez qu'on n'en parle. Alors, lorsque la donne change, on se rappelle, dans ce pays qu'entre 2014 et 2016, il y avait ces mêmes mouvements, les Béninois criaient toujours à la misère, Bouniaï parti, Talon arrive, on parle toujours de la misère. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est une nouvelle misère ? Elle a toujours été là, cette misère ? Oui, Mme Tatiana, je vous ai pourtant répondu. Cette misère a toujours été là. Mais ? Mais elle est devenue plus accrue. Elle n'était pas plus accrue avant ? Non. Vous venez de souligner que sous le président Yahï, les gens criaient à la misère. Au moins, les gens avaient la chance, l'occasion de crier. Nous sommes le premier, mais aujourd'hui, les gens sont sortis pour manifester, pour se faire entendre. On les empêche, on étouffe la liberté d'expression, la liberté de manifestation. À quelle fin ? Quel type de Bénin voulons-nous construire ? Quel type de Bénin le régime de la rupture veut laisser aux générations futures ? C'est cette question que je me pose. Si la misère dont nous décrions est due à quelque chose, qu'ils aient le courage de venir s'expliquer devant le peuple ? On va s'entendre, on dialogue, on essaie de trouver l'intérêt d'entendre. Vous l'explique qu'ils ne s'expliquent pas ? Ils ne s'expliquent pas. Vous n'êtes pas sans savoir les raisons qu'ils ont évoquées pour cette absence de communication. Elle était la normale communication, si je ne m'abuse. Donc, ils ne s'expliquent pas, on ne comprend pas ce qui ne va pas chez nous. On veut manifester, on veut se prononcer, on nous empêche de parler. En tant que femme, on constate que, surtout vous qui êtes en politique, on constate que vous continuez de lutter avec insistance d'un côté et non seulement, vous profitez également pour réclamer plus de droits. Oui, nous luttons d'un côté et effectivement, nous profitons pour réclamer plus de droits parce que jusqu'alors, nous parlons, nous notons toujours une faible représentation. C'est la représentativité des femmes au sein des instances de décision de notre pays. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Malgré notre engagement politique, qui n'est pas uniquement dédié à la défense du droit des femmes, nous faisons de la défense de ce droit un pan entier de notre idéal politique. Alors, la représentativité, cette faible représentativité, à qui incombe la faute? Est-ce que vous-même, les femmes, vous êtes prêtes à aller dans les instances de prise de décision? Moi, je suis prête. Mais ça, c'est vous. Et comme moi, j'en connais qui sont également prêtes. Autant dans mon parti politique que dans d'autres formations politiques. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays africain, et même dans tout le monde entier, il y a cette réalité de stéréotype qui continue toujours de constituer un frais à l'épanouissement politique des femmes. Est-ce que ce n'est pas une excuse? Du tout pas, madame. Vous êtes certaine? Je suis certaine, convaincue. Alors, vous, en tant que femme politique, vous avez décidé de faire vos armes dans la politique. Et on sait généralement que dans la politique, les grandes décisions se prennent tard dans la nuit. Mais est-ce que les femmes béninoises sont suffisamment aguerries, sont suffisamment prêtes pour rester tardivement dans la nuit avec ces hommes-là, lorsqu'il est important de prendre ces décisions? Vous venez de dire tout à l'heure que nous sommes en Afrique. Alors, comment est-ce que vous vous arrangez? Est-ce que vous partez vers 23 heures? Est-ce que vous restez jusqu'au petit matin? Merci, madame Tatiana. Personnellement, je ne m'ai pas encore arrivé de rester jusqu'au petit matin. Mais si cela arrivait, je n'hésiterai pas à rester jusqu'au petit matin. Ce qui fait que, d'ailleurs, il fut un temps où les gens disaient « Je ne savais pas que tu étais une femme au foyer. Je ne savais pas que tu étais une femme au foyer. » Des propos qui me choquaient. Et quand je parlais tout à l'heure de stéréotypes, vous venez de demander si j'arrivais à rester jusqu'à une certaine heure. C'est une confirmation. Cette question vient confirmer mes arguments relatifs aux stéréotypes dont je viens de parler. Pourquoi pensez-vous qu'une femme politique au Bénin ne peut pas rester au-delà d'une certaine heure? On ne sait pas, parce qu'il y a les plaisanteurs sociaux qui sont là. Donc, on se réjouit alors sur la question des stéréotypes. Les stéréotypes continuent de freiner l'élan des femmes en politique. Juste ça? Pas que ça. Il y a également le manque d'autonomisation financière. Ce manque aussi fait que la femme en politique, même si elle a envie d'aller loin, de mieux faire, ce manque également constitue un frein pour la femme. En plus de cela, il y a la conciliation, si je peux le dire ainsi, de la vie familiale et celle politique. Mais surtout les plaisanteurs sociaux qui sont vraiment un frein, un grand frein à l'épanouissement ou à l'émancipation de la femme en politique. Alors, vous êtes secrétaire aux affaires féminines et sociales au niveau du Parti des Démocrates. Dites-nous un peu quelle est la place qu'occupe la femme au sein de cette formation politique. Au sein du Parti des Démocrates, la femme occupe une place de choix. Chois dans quel sens? Applaudir, attacher les gros foulards? Je vous en prie, madame. Non, elle occupe une place de choix simplement parce que le Parti a dédié tout un département à la femme. Un département qui coordonne les activités des femmes depuis le bureau national du Parti jusqu'au dernier village du Bénin. Donc, les femmes ont l'attitude de se faire entendre, d'exprimer leurs besoins. Elles ont l'attitude de se faire encadrer, suivre des formations et autres. C'est vrai que nous sommes un parti d'opposition, on n'a pas de grands moyens pour... Pourquoi vous dites que vous n'avez pas de moyens? La politique, c'est les moyens. Bah oui, mais justement, vous bénéficiez quand même du financement des partis politiques. Vous êtes représentée à l'Assemblée nationale. Ce que vous recevez là-bas, c'est pas petit quand même. Vous n'allez pas dire que vous êtes comme... Ça paraît ne pas être petit. Une association de quartiers qui... Bon, ouais, donc expliquez-nous. C'est vrai, le parti bénéficie du financement public. Nous avons des élus à l'Assemblée et tout. Mais ça ne suffit pas. Ah oui, parce que la conquête du pouvoir n'est pas une meilleure affaire. Donc, il faut tout le budget du Bénin pour... Je n'ai pas dit ça. Bah non, moi j'ai juste posé ma question, je veux comprendre. Je n'ai pas dit ça. Oui, allez-y. Donc, je disais que nous avons un département affecté aux femmes qui prend en charge les besoins et doléances des femmes qui les écoutent, qui va jusqu'à organiser des formations. Nous avons une école politique où les femmes sont informées, renseignées sur leurs droits, leurs devoirs dans la société, quel est leur rôle, leur place dans le parti au sein duquel ils militent et tout. Donc, la femme au sein du parti, les démocrates, n'est pas laissée sur le carreau. Elle a sa place, elle a son moadi au sein du parti. Alors, madame Adélie, vous croyez que c'est facile pour le Béninois qui nous regarde en ce moment pour l'Africain ou même un Occidental qui nous regarde ce samedi après-midi et qui va comprendre qu'au niveau de l'opposition, vous n'avez pas de moyens. Quand on regarde qui est quand même la locomotive qui a la tête de votre parti, c'est quand même un ancien chef d'État, on s'est dit mais ce parti, il est bien loti. Un ancien chef d'État, oui, mais ce n'est pas lui qui imprime le franc CFA que les pays ouest-africains utilisent. Donc, il fait de son mieux. Tous les responsables du parti font de leur mieux. Nous participons, nous-mêmes les militants à la base, nous avons des cotisations mensuelles que nous faisons et tout. mais souffrez que je vous dise, vu les plans d'action annuels que nous exécutons et tout, nous sommes toujours dans le besoin. Et vous n'êtes pas sans savoir également la situation de la morosité économique que nous traversons dans le pays. Tout ça fait que même quand vous avez envie de contribuer normalement au rayonnement de ce parti, vous ne pouvez pas parce que tout est... la morosité économique au pays. Personne n'échappe à ça. Non. Alors, dites-moi un peu, il y a eu dernièrement, l'actualité a été vraiment chaude, chaude, chaude au Bénin avec la révision de la Constitution qui a été renvoyée, le nouveau code électoral qui a été voté et promulgué par le chef de l'État. À aucun moment, on n'a pas entendu les femmes que vous êtes, les femmes politiques que vous êtes. Pourquoi ? On a parlé. Quand ? Comment ? À quel moment ? On a dénoncé d'abord. Je ne parle pas du parti parce que je veux qu'on mette un peu de côté le parti, mais la femme en tant qu'être, pourquoi est-ce que ça a été un silence plat de côté des femmes politiques que vous êtes ? Un silence plat, c'est votre constat, mais je ne sais pas, mais je ne cesserai de le mâteler, le régime politique auquel nous sommes, sous le jour duquel, coup, puis aujourd'hui, les Béninois fait que la terreur, la peur de parler habite au quotidien, les Béninois, pas que les femmes. Seuls les quelques-uns courageux, aujourd'hui, arrivent à sortir de leur mutisme. Vous vous retrouvez en cercle restreint, les gens ont le courage de dire, ça ne va pas aller dormir, on est avec vous, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes l'espoir du peuple. Mais quand il s'agit de sortir pour dénoncer, on ne les entend pas. Donc si la femme qu'on a toujours, je ne sais pas, identifiée comme être particulier, si du moins c'est les hommes qu'on a toujours identifiés comme différents de la femme, avoir une certaine, comment on le dit ? Facilité de s'exprimer. De s'exprimer, n'ont pas pu sortir courageusement pour le dénoncer, qu'en est-il des femmes sous un pareil régime ? Donc c'est pour ça que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'était le silence blanc. C'est la terreur, la peur de parler, de se voir désormais dans le giron du pouvoir qui a fait que même quand ce sont... C'est l'une des raisons prêtes, c'est une principale raison de ce mutisme. Alors madame Adèle Eke, je vais vous renvoyer un petit peu, un temps soit peu, dans nos années de lycée et de collège où nous avons lu en terminale les bouts de bois de Dieu. On sait que c'est la femme, c'est Ramatoulaï qui a eu ce courage de lancer les hostilités. Alors où sont les Ramatoulaï du Bénin en ce moment ? On en a besoin. Tout le monde parle de la cherté de la vie, tout le monde crie. Mais où sont les Ramatoulaï du Bénin pour prendre le balai comme ce fut au temps des bouts de bois de Dieu ? Madame Tatiana, les Ramatoulaï du Bénin, il y en a. Les Ramatoulaï existent au Bénin. Il y en a, il y en a eu et il y en a toujours. Sûr ? Oui, il y en a toujours. Et comme je viens de le dire, c'est les conditions actuelles imposées par le pouvoir en place qui a fait naître aujourd'hui dans l'opinion nationale béninois ce repli sur soi. Et c'est ça que nous dénonçons au niveau du Parti des démocrates. Que le pays n'était pas dirigé de la sorte avant l'avènement du régime de la rupture. Au moins, vous avez parlé d'une misère qui existait, qui avait fait que les gens en 2014 et autres avaient manifesté. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Pourquoi ne veut-on pas que les gens sortent ? Ce 1er mai, la marche qui avait été programmée était une marche pacifique. Pourquoi les gouvernants ne vont pas sortir, écouter ce que veulent dire le peuple, aller réfléchir sur ça et prendre des dispositions idéales pour que des hommes réellent la paix ? Mais à chaque fois, on veut touffer les pensées, on veut touffer les initiatives, on veut touffer les droits. Quand c'est comme ça, les gens ont peur de prendre le devant. Du coup, féliciter le Parti des démocrates et les quelques voix qui continuent, malgré tout ce que nous dénonçons, d'être audibles. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi la différence aujourd'hui entre les femmes du Parti des démocrates et les autres femmes qui sont dans la mouvance ? Est-ce que vous estimez que vous, en tant que femme de l'opposition, vous avez un plus, vous avez cette facilité de prendre le pouvoir, même si vous dites que vous êtes brûlée, mais vous êtes là quand même ce samedi avec moi ? Vous échangez avec moi ? Est-ce que vous avez un fusée sur la tombe ? Non, je ne pense pas. La différence entre les femmes du Parti des démocrates et celle des autres formations politiques est le courage qui détermine les femmes qui, malgré tout, malgré tout ce que nous dénonçons, ont accepté militer au sein de ce parti au prix de, je ne veux pas sortir le mot, mais elles ont accepté quand même braver la peur et tout ce qui va avec pour militer au sein de ce parti. D'accord. Parce qu'au tout début de la création du parti, personne n'avait le courage de dire « Moi, je suis démocrate », ça se faisait en catimini. Mais Dieu aidant, petitement, les gens ne commençaient pas à abandonner leur peur et ils ne commençaient pas à sortir, à s'afficher, à se réclamer démocrate. Donc, c'est la différence qui existe entre nous, femmes, qui militons au sein du parti, les démocrates, et celle des autres formations politiques. C'est pas bon, on n'a pas peur de le dire. Mais on ne sait pas replier sur nous, malgré tout ce que nous vivons au pays. Alors, justement, lorsque je vous écoute, pour ma part, ça me renforce dans mon opinion, dans mon avis, que lorsque une femme décide d'aller en politique aujourd'hui, c'est pas simplement pour l'idéal, mais c'est également pour défendre les droits de femmes. Alors, pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est simplement parce que jusqu'alors, nous parlons, Mme Aranda, la femme en politique n'est pas encore en train de refléter les attentes, que ce soit des gouvernants que de la communauté internationale. C'est vrai qu'elle a toujours été reléguée au second plan, mais des occasions se présentent désormais à lui. Il y a des mesures législatives qui l'encouragent à aller. Mais nos réalités endogènes, la nature jadis paternaliste de nos traditions et autres, font toujours que la femme aujourd'hui est réticente à s'investir, à s'engager en politique. Donc, il y a toujours un travail à faire dans ce sens-là. Du coup, toute femme qui s'engage en politique doit intégrer dans son idéal. C'est déjà aussi... ça peut être un idéal à part entière au niveau d'une femme. Et ça peut ne pas être le cas chez une autre, mais toute femme aujourd'hui qui s'engage en politique doit faire de la défense du droit de la femme une partie de son engagement politique. Alors, justement, lorsque je vous entends parler, vous parlez de tout ce qui empêche la femme en Afrique et au Bénin de pouvoir s'imposer dans l'arène politique. En Amérique latine, nous avons des femmes, mais elles ont réussi quand même à s'imposer dans l'arène politique. Nous avons eu des femmes présidentes au niveau de certains pays. Vous n'allez pas me dire que les pésanteurs sociales de ces pays sont différentes de celles de l'Afrique, quand on sait quand même qu'aussi bien en Amérique latine que, par exemple, en Afrique, il y a ce côté paternel que vous avez dénoncé. Est-ce que cette protection paternelle-là, c'est pas un faux fuyant ici sous les tropiques ? Est-ce que ce n'est pas le regard de la société qui fait en sorte que la femme décide de se recoprimer sur elle-même ? Le regard de la société, pas n'importe quel regard. D'où c'est toujours les présenteurs sociaux. Qui, aujourd'hui... Il est comment ce regard. Je prends l'exemple d'Amérique latine Madougou, qui a bravé tout ce qu'on peut qualifier de séréotypes et autres, qui a osé se déclarer candidate aux élections présidentielles de 2021. Quel est le choix qu'il lui a réservé aujourd'hui ? Et quand vous allez me dire que quand des femmes, qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de former, à s'engager en politique parce qu'elles ont leur place dans la politique et tout, vont voir ça, est-ce que ça va leur donner le courage de s'investir pour atteindre à ce niveau-là ? Et quand vous me parlez des femmes en Amérique latine, je continue de dire que le contexte n'est pas le même. Parce qu'on a vu maman Rosine, mémé Rosine, qui est rassurée dans ce pays. Vous pensez que si mémé, malgré son âge, vivait aujourd'hui, elle ne serait déjà pas assis en résidence ou même pas en prison ? Dans un contexte... Dans le contexte que nous vivons actuellement, c'est pourquoi je parle de rétrograde. Ils sont venus rétrograder les acquis de la démocratie béninoise. Et c'est ça que nous dénonçons au niveau du parti, les démocrates. Nous n'allons pas laisser passer ça. Alors justement, vous êtes une femme politique. Vous êtes sur l'émission Politiquement Correcte. En tant que femme, dites-nous en toute franchise, que pensez-vous de la réforme du système partisan, aujourd'hui dans notre pays ? La réforme du système partisan, personnellement, je ne la vois pas comme une réforme. Je la vois plutôt comme une manigance bien orientée à des fins inavouées que seuls ses instigateurs connaissent. Donc pour moi, une réforme du système partisan, je ne vois pas ça. Ceux qui ont l'habitude d'appeler réforme du système partisan, je ne la perçois pas comme telle. Vous êtes d'accord avec moi ce samedi ? Que cette réforme a été voulue de tous les acteurs. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques, depuis déjà le président Mathieu Kérékou, il y a eu un, il y a eu deux, tous étaient unanimes qu'il fallait reformer le paysage politique béninois. Alors aujourd'hui, lorsque un chef d'État est venu, a décidé qu'il faille au moins reformer. Donc le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les 14 ou 15 partis politiques que nous avons dans l'arène politique, ça ne vous arrange pas ? La manière, c'est la manière dont ce qu'ils appellent réforme a été opérée, qui n'est pas convaincante. Et surtout, ce qui en découle actuellement. Vous venez de dire que le président Kérékou, le président Yaï, ont toujours eu... Cette envie qu'il fallait nettoyer les curés d'Ozias. Oui. Mais avant qu'on en arrive à ce que le pouvoir en place appelle aujourd'hui réforme, d'abord, ses prédécesseurs étaient dans cette dynamique, mais pas dans son esprit à lui. Ils étaient dans un esprit de... d'écoute de la classe politique, de sensibilisation, pour en arriver à cette réduction, une réduction consentie, consensuelle, à l'actif de tous. Mais ça n'a pas été le cas actuellement. Ce que le pouvoir en place appelle réforme a été comment ? Ils se sont retrouvés en cercle d'amis pour décider du sort. Ah non, c'était quand même à l'issue d'un dialogue national. En son temps, en son temps, avec votre permission, Paul Oupoué, qui était secrétaire général du parti FCBE était là. Donc, dire qu'ils se sont retrouvés en cercle d'amis, est-ce que c'est pas un peu... En son temps, FCBE, Paul Oupoué ne représentait pas le parti Les Démocrates. Ou Les Démocrates n'existaient pas encore ? Les Démocrates résistaient bel et bien. Quand ils sont allés au dialogue national ? Madame Tatiana, Les Démocrates résistaient. C'est la ruse et la rage. La gestation était en cours. Mais les Démocrates n'existaient pas encore. Son existence avait été bloquée à un moment donné. Et la ruse et la rage... On vous a juste demandé d'aller chercher le certificat de naissance, c'est tout. Certificat de naissance. De conformité. Est-ce que ce fameux certificat existait dans la procédure d'enregistrement des partis ? Est-ce qu'elle existait ? Vous n'êtes pas sans savoir la genèse de ce fameux certificat, comment elle est venue. Donc, le pouvoir en place, quand il prend une initiative, mûrissez bien, observez bien, c'est à des fins inavouées que lui seul et ses, je ne sais pas, porteurs sont capables de dire mais quand tu n'es pas avec eux dans leur cercle, ne t'avise pas à te lancer dans une quelconque explication de ces réformes. Et toute réforme qui n'est pas compréhensible, qui ne partage pas les aspirations du peuple, n'en est pas une. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cette réforme du système partisan ? Ça, c'est le premier volet. Mais est-ce que quelque part, elle ne nous a pas rendu service par rapport à la pléthore de partis qu'on avait au niveau du paysage politique chez nous ? Elle nous a rendu service. En quoi la pléthore des partis politiques gênaient ? C'est-à-dire ? En quoi ça gênait ? Donc, le fait d'avoir des partis politiques dans des sacs, ça ne gênait pas ? En quoi ça gênait ? Des clubs électoraux, ça ne gênait pas ? C'est vrai qu'à un moment, il faut asséner, on n'en disconvient pas. Mais je continue de le dire, c'est la manière dont cet assénissement a eu lieu au niveau du pouvoir en place qui n'est pas du tout rassurant, qui n'est pas catholique. il y avait une pléthore de partis. Il y avait une pléthore de partis, pourtant on allait aux élections, les élections étaient transparentes. Sous le régime Kérekou, c'était en quelle année-là ? Les partis étaient combien ? Moi, je voyais madame Marie-Élise Berdo, candidate, aujourd'hui avec cette réforme du système partisan. On ne donne pas la latitude, la liberté aux gens de se dégager, de prouver le même, de faire leur preuve au fait. Mais elle a quand même permis qu'on vous donne des places gratuitement du côté du Parlement. Vous êtes un certain nombre de femmes au Parlement, mais non, c'est grâce à cette réforme. Donc quelque part, elle n'a pas avantagé les femmes, même si d'un côté aussi elle vous a rendu faible. Sans ambition, quoi. Vous venez de répondre à la publication. Non, 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 non. C'est vous qui êtes là. Elle a arrangé et rendu faible au même moment. Elle a arrangé et rendu faible. Et je considère que cette, histoire de siège exclusivement réservé aux femmes, c'est pour faire la promotion, révéler autrement la femme à la face du monde, dans notre pays, le Bénin. Vous n'êtes pas pour ? Non, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange pas trop. Mais je continue de le dire, c'est l'atmosphère, l'atmosphère dans laquelle et la manière dont tout cela a été opéré, fait que même ce qu'on attend de nos femmes, de ces femmes, aujourd'hui, est-ce que on a ça, on a ce qu'on attend d'elles aujourd'hui ? Je veux toujours parler de la peur qui est instaurée en mode de gouvernance. Est-ce que ça permet aujourd'hui à ces femmes qu'on cherche à promouvoir de faire preuve de s'afficher convenablement sur l'échiquier politique de notre pays ? Si c'est à refaire, vous n'êtes pas partante pour que cette réforme continue ? C'est à refaire, elle peut continuer mais sous d'autres formes, sous d'autres formats. Elle va continuer mais sous d'autres formats. Elle va continuer sous d'autres formats à partir d'idées bien mûries et de propositions recueillies même au niveau des femmes concernées. Alors, dites-moi un peu aujourd'hui, en tant que femmes politiques, quel est le rôle que vous pouvez jouer dans la promotion des politiques et surtout de la législation dans notre pays afin que les femmes comme vous l'avez dénoncé tout à l'heure puissent être vraiment représentatives au sein de la... Pardon, qu'elles puissent véritablement être représentatives dans les instances de prise de décision dans notre pays. Merci madame. Je ne sais pas, le peu de femmes qu'il y a aujourd'hui au poste de décision, le peu de femmes qu'il y a aujourd'hui au poste de décision fait de son mieux. Maintenant, comme moi, je serai peut-être aux affaires, je veux beaucoup plus militer sur... à ce que des programmes de séances de renforcement des capacités des femmes aient fréquemment lieu, que nous ayons des séances de mentorat et tout, que nous procédons surtout à la sensibilisation de nos mamans dans nos campements afin que la fille, l'éducation de la fille et du garçon depuis la maison ne diffèrent pas que des mesures soient prises. Même au niveau législatif, que des tests soient votés incitant les femmes à faire leur preuve, à lutter. C'est-à-dire, c'est un exemple que je vais donner. On peut peut-être voter que pour être désormais légible, il faut que la femme ait un niveau d'instruction d'honneur. Je pense que cela peut amener une mère qui voudra que sa fille atteigne un niveau donné dans la société. Cela pourrait l'inciter à faire feu de tout bois, que sa fille aille à l'école, atteigne vraiment un niveau d'instruction donné. Et cela sera également incitatif de la compétition. Cela va aussi inciter la compétition entre femmes pour accéder au pouvoir de décision. Avant de vous présenter votre petit déjeuner de ce samedi, non pas un petit déjeuner, mais un goûter. Avant de vous présenter votre goûter de ce samedi, est-ce que l'égalité du sexe a sa place en politique? L'égalité du sexe a sa place en politique? Oui. L'égalité du sexe, si nous voulons parler politique, a sa place. Et les hommes vous écoutent? Oui, c'est là le problème. C'est là le problème. Et vous n'êtes pas sans savoir que la femme a tardivement accédé au statut de citoyenne et d'électeur et tout dans nos pays. Cela continue de la pénaliser jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que, même quand tu as des... Bon, je... A des sciences données, tu prends la parole, tu t'exprimes. En tout cas, tu es une femme, tu ne devrais pas parler comme ça. D'accord. Et quand tu veux rester, tu veux rester, tu veux faire carrière dans la politique, il te revient maintenant de te ménager, de savoir quelle posture adopter, à un moment donné. Donc, l'égalité a toujours sa place dans la politique, mais les pesanteurs sociaux continuent toujours d'impacter négativement l'élan de la femme dans ce domaine-là. Alors, chers invités, vous venez de terminer la première partie de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. L'entretien, vous venez de clôturer l'entretien. La surprise que je vous ai promis, c'est à ce moment que je fais entrer la Louvre de ce samedi, Billy Gaël, la hippie. Voilà, bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana. Le duel de cet après-midi, Madame Adéliqué, ce sera avec Billy Gaël Laibie. Bonsoir Madame Adéliqué. Bonsoir Madame Billy Gaël Laibie. J'espère que vous allez bien. Très bien. Moi aussi, on a parlé en amont avec Tatiana, vous avez parlé d'actualité par rapport à la marche des syndicats qui a été étouffée le samedi dernier. Vous avez dit que le Bénin a perdu de ses valeurs démocratiques. Pensez-vous que chez vous, les démocrates, ses valeurs sont promues ? Oui. Au sein du parti des démocrates, notre idéal, c'est l'état de droit et la restauration de notre démocratie, chèrement acquise jadis. La femme politique, la femme béninoise engagée en politique a un idéal. Quel est le vôtre ? Mon idéal ? Femme politique. Mon idéal, moi, Maghita Dadelequé, tant que femme politique, dans le contexte actuel du Bénin, c'est le retour pur et simple à la démocratie, au vivre ensemble dans notre pays, le Bénin. Et compte tenu du thème d'aujourd'hui, on dit la femme politique, la femme en politique pour un idéal politique ou pour défendre le droit des femmes. Vous, vous êtes en politique, pourquoi concrètement ? C'est pour défendre le droit des femmes ou pour prouver quelque chose à quelqu'un ? Je ne suis pas en politique pour prouver quelque chose à quelqu'un. Je me suis engagée pour apporter ma contribution à l'édifice qu'est mon pays. Et, fort de cela, j'ai, en tant que femme, l'obligation de contribuer, de défendre le droit de mes autres frères, de mes autres soeurs, femmes, qui n'ont pas encore eu peut-être la compréhension de ce qu'elles ont aussi les mêmes droits que les hommes dans notre cité, qu'elles doivent aussi se battre pour atteindre un certain niveau de responsabilité et de décision dans notre pays. Et dans votre parti, les démocrates, pensez-vous que les femmes soient assez valorisées ? Est-ce qu'elles ont suffisamment de droits pour s'exprimer ? Est-ce qu'elles s'expriment assez ? Est-ce qu'on leur permet ? Est-ce qu'elles pensent et de prendre des décisions comme les hommes ? Comme l'indique le nom de l'autre parti, nous sommes les démocrates. Et au sein du parti les démocrates, l'idéal que nous promouvons, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et c'est vrai que nos séances et autres ne sont pas relayées en public, sinon vous allez constater qu'au sein du parti les démocrates, la FAL a et exercent pleinement ces droits au même titre que les hommes. mais souvent en public, c'est plus les hommes qui se prononcent dans les autres partis. Qu'est-ce qu'il vous faut le dire, madame ? C'est Billy Gaëlle, c'est l'oublier. Vous parliez de frustration tout à l'heure et que c'est à cause de certaines frustrations que vous êtes entrée en politique, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est aussi à cause des frustrations que vous avez quitté le parti FCBV ? Est-ce qu'elle est due à des frustrations ? C'est due à des frustrations. Est-ce que vous pouvez nous parler ? Permettez-moi de ne pas aller dans ces détails. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec le parti FCBV, avec les responsables de FCBV et tout ? Au-delà... C'est le duel, hein ? Non, quel duel ? Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne pourrait pas s'entendre sur des points donnés. mais bien avant la politique, nous sommes des humains et nous avons des origines qui nous obligent à garder de bonnes relations de fratères, unités et autres. Donc vous êtes en de bonnes relations avec le FCBV ? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai non plus dit que nous sommes en duel. D'accord. Oui. Mais je dis qu'après le FCBV, ceux qui aujourd'hui composent le FCBV, ceux qui restent toujours militants du parti FCBV et nous qui sommes au niveau du parti des démocrates, gardons de bonnes relations de fraternité et tout. Et donc, vous parliez de misère tout à l'heure et vous avez dit, quand vous avez posé la question par rapport à la situation actuelle, vous avez dit que la misère est plus accrue sous le régime actuel, c'est-à-dire le régime de la rupture. Et si les démocrates se retrouvent à la place du régime actuel, que feraient les démocrates pour améliorer la vie des villes noires ? J'espère que vous n'êtes pas en train de me demander de présenter le projet de... En quelques mots. En quelques mots, quand les démocrates auront le pouvoir, leur idéal, c'est le retour pur et simple de l'état de droit dans lequel, dans lequel, pardon, nous vivons avant le régime du pouvoir talon, de travailler à une meilleure condition de vie du peuple béninois, de l'écouter, de répondre au mieux à ses besoins, à ses attentes. D'accord. Donc, vous êtes sûr que votre parti fera mieux que le régime actuel en tant que parti au pouvoir. En tout cas, tant que... Dès que les démocrates seraient peut-être élus au pouvoir, ils feraient beaucoup mieux. il n'y aurait pas ces revendications actuelles-là, ces réclamations des travailleurs, des syndicalistes et tout ça. La perfection n'est pas de ce monde. D'accord. Et les revendications sont souvent... C'est légitime. Quand ça ne va pas, laisser les gens s'exprimer, n'étouffez pas. Et c'est à partir de l'écoute de l'autre qu'on le comprend mieux, qu'on comble ses attentes. Mais quand vous ne voulez pas écouter et que vous voulez que tout se passe comme vous voulez, même si l'autre est en train de mourir... Oui, mais ce n'est pas comme si... Oui, mais madame Adeliké, ce n'est pas comme si à son temps, on n'a pas vu les travailleurs être étouffés aussi, du côté de la bouche du travail. On se rappelle quand même que vers 2015, début 2016, il y a une marche qui avait été quand même empêchée au niveau de la bouche du travail où nous avons vu des Pascal Todinou qui, donc, ce n'est pas comme si c'est nouveau. Cette marche dont vous qualifiez... Je voudrais d'abord qu'on s'entende. Ça avait été empêché ou pas? Ça avait été empêché pour de bonnes raisons. Non. Pour de très bonnes raisons. Moi, je suis satisfaite de ma réponse. Bon, Billy, continuez votre tienne. Je continue. Oui, allez-y, continuez. Vous, face au stéréotype qui impacte l'élan de la femme en politique, face au stéréotype, parce que vous parliez de certains stéréotypes qui, en tout cas, la vie, comment on dit, les jugements de la société et tout ça, les réalités africaines qui impactent les langues de la femme vignoise en politique ou la femme africaine. Face à cela, vous avez dit tout à l'heure que chez les démocrates, vous vous donnez des formations et tout ça. Face à cela, quel travail comptez-vous faire précisément, par exemple, pour quand même permettre aux femmes d'affronter ces réalités-là et de pouvoir s'en sortir en tant que femme politique? Excusez-moi, je n'ai pas bien... Je vais reprendre la question. Face au stéréotype qui impacte l'élan des femmes en politique, quel travail vous, vous, madame Madidjat Adéli, que vous faites, par exemple, est-ce que vous allez sur le terrain? Que dites-vous, femmes, concrètement? OK. Oui, personnellement, moi, je vais sur le terrain et je sensibilise les femmes. Je suis comme, vous l'avez annoncé tout à l'heure, dans ma présentation. Je suis la responsable chargée des affaires féminines, la sécurité des affaires féminines et sociales du Parti des démocrates au sein de la 6e sélection électorale qui regroupe Zé, Soava, Aboumé Calavie. Du coup, nous avons souvent des séances avec nos femmes. Nous les sensibilisons sur leurs droits, sur le rôle, le devoir vis-à-vis de leurs enfants, leur rôle de mère à l'égard de leurs enfants car sont comme filles, leur rôle en tant que citoyenne du Bénin, leur rôle en tant que femme qui veut vraiment faire carrière en politique. Nous n'avons de cesse de... Est-ce que c'est selon les femmes instruites? Pas qu'elles. Pas qu'elles. Combien de femmes instruites nous avons au Bénin? N'est-ce pas ça qu'on est plutôt d'analphabétisation dans notre société? Et comment est-ce qu'elles perçoivent ça? Parce qu'il y en a certainement, comme vous le disiez, il y a les stéréotypes là et il y a la peur quand même d'être jugée. Comment est-ce qu'elles perçoivent ça? Quand vous leur dites par exemple que tu es femme, tu peux quand même faire de la politique. Comment est-ce qu'elles perçoivent ça? Est-ce qu'elles prennent ça toujours positivement? Très. Vous êtes sûre? Oui, positivement. Du moment où on ne les a pas forcés avant qu'elles ne viennent à la rencontre, c'est déjà un acquis. Elles savent que c'est une rencontre politique. Elles ont pris l'initiative de venir. C'est-à-dire un acquis. Même pour des formations données, il y en a qui sont des nourrices qui viennent, dont les maris accompagnent et gardent l'enfant au-dehaut et tout. C'est déjà une avance. Et ça me permet de vous demander, une femme mariée, peut-elle réellement réussir en politique? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de réussir en politique? Si tant est que c'est ça, c'est pas conviction qu'elle s'y ait engagée. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? C'est vrai que c'est pas chose aisée. Telle que je l'avais dit, les présenteurs moi, par exemple, mes débuts n'étaient pas aussi faciles que les gens pourraient le penser. Mais j'ai dû convaincre qui de droit avant que je n'arrive ici. Ils pouvaient le refuser, ils pouvaient refuser en son temps. J'ai dû faire un travail particulier à ce niveau-là mais qui a fini par payer, si je peux le dire ainsi. si une femme s'engage quand elle est convaincue, elle fait dans quoi elle est en train de se mettre et tout. vous conseillerez à votre fille ou à vos filles ou vos nièces d'entrer en politique si elle le désire? Peu importe ce qui va se dire, si elle le désire, les circonstances? Si elle le désire, qu'est-ce qui peut les empêcher de faire ce pas-là? Si elle le désire, moi, ça ne me gêne pas. Je le conseille à autres que mes filles et mes nièces. Donc, ça ne me dérange aucunement pas. La réforme du système partisan selon vous est une manigance. En lieu de place de la réforme, que proposerez-vous? Je n'ai pas utilisé le mot manigance. Vous aviez parlé de manigance tout à l'heure? Ah bon? Oui. OK. Bon, peut-être dans un contexte bien défini. Quand j'ai parlé de manigance, c'est parce que j'entrevoyais que quand on parle normalement de système partisan, on devrait recourir à un certain nombre de préalables avant d'en arriver à ce système partisan, ce qui n'a pas été chez nos bénins. Et sur le plateau, je ne peux pas me mettre à boutir. Il faut, il faut, il faut, parce que c'est tout un processus. Mais en l'état actuel, la manière dont ce système a été instauré, elle n'est pas, cette manière n'est pas la bonne. Et le processus est, je ne vais pas utiliser le mot, mais la manière n'est pas la bonne. Donc on peut mieux faire? On peut mieux faire. Les démocrates peuvent mieux faire? Lâgement mieux fait. D'accord. Le système partisan a permis la promotion quand même des femmes au Parlement. Il y a plus de femmes au Parlement aujourd'hui. Vous êtes donc d'accord que c'est aussi avantageux, ce système? Avantageux? Oui, si il reflète les attentes de ses instigateurs. Pas les vôtres. Je n'ai pas dit ça. C'est avantageux parce que physiquement, on voit qu'il y a plus de femmes désormais au Parlement que les années antérieures. C'est déjà une avancée. Donc il faut féliciter. Maintenant. Donc je vous demande pour la dernière question ou je vais dire l'avant-dernière question. Katjana, tu me permets? L'avant-dernière question, c'est que vous avez été volontaire au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin. Quelle action? Bon, côté section, section protection. En 2013, pour être plus précisant, quoi vos actions ont impacté la vie des femmes ici au Bénin? En 2013, j'étais à mon début, à mes débuts du moins. D'accord. Et je suis allée au au recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés en tant que stagiaire. Ah d'accord. Oui, en tant que stagiaire volontaire. Et mon travail là-bas a beaucoup plus c'était technique, peu sociale et autre. D'accord. Et maintenant, ma dernière question, c'est quel est le slogan du Parti Les Démocrates? Notre devise au Parti Les Démocrates, c'est la solidarité, la fraternité et la justice. Merci. Certains estiment que le Parti Les Démocrates c'est un rouleau compresseur. Est-ce que vous êtes d'avis? Le rouleau compresseur dans quel sens? Un parti. Quand on dit qu'un parti c'est un rouleau compresseur, est-ce que vous êtes déjà prêt pour les échéances qui arrivent? Est-ce que vous avez suffisamment de militants à la base? Est-ce que vous avez l'impression que le message que vous véhiculez est en train de prendre ou encore les gens ne sont pas encore réceptifs? Alors nous parlons le Parti Les Démocrates nous parlons que le peuple béninois est à 100% démocrate et même si les élections sont pour demain nous sommes prêts à y participer. D'accord. Billy, ton duel tu l'as terminé? C'est bon. Merci Madame. Voilà, vous venez de découvrir le petit goûter que j'ai gardé pour vous. C'était la surprise de cette émission. Alors je vais rapidement faire le résumé de vos propos et vous allez me dire si vous êtes satisfait du rendu. Vous êtes venue en politique pour restaurer la démocratie en tant que femme. Vous vous considérez comme étant la voix des sans voix. Alors pour que les femmes réussissent en politique il faut une certaine autonomisation et cette autonomisation devra être concrète. les femmes doivent être formées pour mieux se défendre en politique et dans la société de façon générale. Vous estimez que de plus en plus les libertés sont étouffées dans notre pays et que la fraternité a déserté le forum entre les Béninois. Alors vous estimez également qu'il y a tellement de stéréotypes au sein de la société béninoise que cela freine l'élan des femmes en politique. Vous avez également exhorté les jeunes filles et les jeunes femmes à entrer en politique et pour finir vous avez dit que vous reconnaissez que votre parti des démocrates est un parti relou-compresseur. Si jamais il y avait des élections organisées dès demain là votre parti remporterait ces élections au Lama. J'espère que j'ai fait le rendu fidèle de vos propos. C'est bien ça Madame Tatiana. Et votre conclusion alors ? Ma conclusion c'est que le Bénin moi j'ai grandi en voyant un pays de paix de fraternité pas comme ce que je constate aujourd'hui. Donc je vais profiter pour exoter mon gouvernement à la retenue à la mesure dans toutes les initiatives. c'est vrai quand je ne sais pas ce qui motive ce qui motive cette forme de gouvernance s'ils peuvent déjà sortir de leur cocon venir expliquer au peuple afin que nous puissions nous asseoir discuter convenablement du modèle qui nous sera tous convenable dans le pays du modèle de gouvernance bien sûr je pense que ce serait l'idéal au lieu d'étouffer d'interdire les marges de punir de réprimer je ne sais comment qualifier toutes sortes d'initiatives il serait judicieux que le pouvoir en place prenne ses responsabilités aller à la rencontre du peuple l'écouter afin que nous puissions repartir sur de nouvelles bases bien définies je m'en arrête là Alors chers amis internautes c'est la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi nous avons reçu pour vous madame Mandidate Adelike elle est secrétaire aux affaires sociales aux affaires féminines et sociales du parti Les Démocrates avec elle nous avons parlé de la femme en politique pour un idéal ou pour défendre les droits La Louvre de ce samedi était Billy Gaëlle Merci Billy Merci Tatiana J'espère que le duel s'est bien passé madame Adelike Merci toujours de préférer EUSA et télévision les samedis soirs pour votre émission Politiquement Féminin toute l'équipe de production Espero Ruth Charbel et Uri Billy Tatiana moi-même nous vous remercions de vous avoir préféré bon week-end et retrouvons-nous pour une autre émission dans quelques jours Sous-titrage ST' 501